Vous parlez d'autres préoccupations liées les bruxelloises et les bruxellois, mais je voudrais d'abord parler aussi d'un sujet très important, parce que vous venez de rappeler vos origines marocaines, dont vous êtes fiers. Vous le dites, je sens votre fierté en le disant, votre père est arrivé ici, papa l'air ahmo, ce qui est une toufa, j'ai vu les années 60. Cette tâche avec le pays d'origine, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je peux témoigner que la dernière catastrophe qui a touché la région d'El-Houz au sud de Marrakech, où il y avait ce malheureux tremblement de terre qui a fait beaucoup de victimes, je vous ai vu très actif, l'organisation d'Aide humanitaire à Bruxelles pour soutenir les victimes d'El-Houz au sud de Marrakech. Vous pouvez nous parler à travers cet exemple de votre relation avec le Marib ? Tout à fait, je suis très attaché à mes racines, je dis toujours, on marche sur deux jambes. Voilà, bien sûr, nous vivons en Belgique, mais nous n'oublions pas, nos racines c'est très important, et pour avoir de beaux fruits, il faut aussi avoir des racines solides. Alors oui, c'est vrai, quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, nous nous sommes mobilisés, et les communes bruxelloises, et la mienne en particulier, a décidé de lancer un appel à la générosité des Belges en général, et on a vu beaucoup de monde se mobiliser, mais bien sûr beaucoup de personnes de la communauté belgo-marocaine qui vit à Bruxelles et même en Wallonie et en Flandre. Et nous avons comme ça, grâce au bourgmestre d'Andorlecht, disposé d'un entrepôt, et nous avons pu recueillir 150 palettes, ça fait plusieurs dizaines de tonnes, matériel médical, mais également des groupes électrogènes, et toute une série d'autres choses, des couvertures, des temps, tout ça neuf, tout ça neuf, et nous les avons acheminées avec cinq semi-remorques vers le Maroc en collaboration avec une organisation marocaine qui s'appelle la Banque Alimentaire du Maroc, qui est une fondation d'utilité publique avec laquelle nous avons collaboré. Nous avons aussi reçu le soutien de certaines associations bruxelloises, comme l'association des commerçants de la rue de Brabant, Human Smile, enfin toute une série d'autres associations, et surtout, et je tiens à les remercier, des dizaines et des dizaines de bénévoles qui, tous les jours, ont été présents pour s'occuper de tout ça, et je puis vous dire qu'en effet, toute cette aide a été distribuée sur le site du Tremblement Terre, dans la région de Marrakech, et une autre partie est encore en réserve pour le futur hiver, et sera acheminée là-bas, parce que les besoins continuent à être présents. Donc on avait à cœur, effectivement, d'aider les victimes de ce sinistre dans notre pays d'origine, donc la solidarité, évidemment, c'est quelque chose d'important, mais nous l'avons fait aussi pour la Turquie, nous l'avons fait aussi pour Gaza, et donc je remercie vraiment celles et ceux qui, au quotidien, démontrent leur générosité face aux tragédies que connaît notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !